coucou tout le monde moi c'est sandrine patricia pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne déjà si tu es nouveau je t'invite à t'abonner là tout bas et à activer la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos c'est vrai je fais cette vidéo sous un autre format je suis carrément couché déjà ça vous montre que même étant couché j'ai toujours mon bonnet en satin comme je vous le dis dans toutes mes vidéos je porte toujours mon bonnet en satin car il faut que je me couche ça maintient mon cheveux hydratés et pour les bonnets en satin vous pouvez les trouver sur ma page facebook pour celles qui en veulent j'en vends de ce côté là quoi d'autre en fait je fais cette vidéo pour introduire les deux vidéos de petites vidéos que j'ai de fait je voulais l'introduire savait pas trop comment après j'ai dit mais pourquoi pas l'introduire de cette façon voilà je voulais vous montrer comment à quoi ressemble mon cheveu quand je viens de le détacher après des extensions et ce que je fais par la suite comme vous pouvez constater j'avais des extensions comme vous avez constaté pardon dans ma précédente vidéo j'avais des extensions et je les ai enlevé après exactement trois semaines mais vraiment c'était au niveau trois semaines je les ai enlevé aujourd'hui et je vous montre la texture de mon cheveu après extension parce que pendant ces extensions là pendant la portée de cette extension là j'hydratais toujours mes cheveux l'on pourrait constater après comment mon cheveu à quoi à fait à quoi mon cheveu ressemble et par la suite ce que je fais directement quand je je quand j'enlève les extensions donc je vous invite à vous abonner sur mes pages facebook instagram afin de ne rien rater de mes actualités et à rester connecté j'espère faire plus de vidéos maintenant être un peu plus régulière sur ma chaîne youtube afin de vous donner plus d'astuces pour prendre soin de vos cheveux parce que mon objectif c'est de permettre aux femmes comme moi de savoir comment entretenir leurs cheveux de connaître la nature de leurs cheveux de savoir les entretenir et de ne plus faire face à des problèmes capillaires où on ne sait vraiment pas quoi faire et tout vraiment j'ai envie de remédier à ça apprenons à connaître nos cheveux afin de mieux les entretenir comme je dis toujours si moi j'y suis arrivé toi aussi tu peux y arriver alors au prochain je vous montre un peu comment quand je les fais maîtresse enfin à quoi les cheveux devraient ressembler quand on défait notre et c'est tout parce que quand on dit il faut les entretenir pendant qu'ils sont sous des extensions beaucoup croyaient que c'est trop de travail pour rien et tout mais voilà voilà le cheveux c'est possible oui si je les avais entretenu pendant tout au long de la durée des extensions sur mes cheveux ils devaient être plus secs que ça vous voyez qu'ils sont pas du tout secs pratiquement ils sont secs mais vraiment pas du tout pas exagèrement quoi voilà je vous présente mon cheveux après trois semaines sous des extensions j'ai rien fait j'ai juste enlevé les extensions dessus regardez la souplesse la brillance du cheveu non c'est à dire que je n'ai pas abandonné mes cheveux pendant que je portais les extensions je les hydratais et j'hydratais aussi mon cuir chevelu vous pouvez constater quand même au niveau du cuir chevelu qui a des résidus je sais pas j'ai un peu fait du désordre voilà ici qui a des résidus ça c'est dû à l'hydratation que j'apportais à mon cheveu pendant qu'ils étaient sous des extensions donc voilà je diminue le niveau de sécheresse que peut apporter l'extension à mon cheveu pour éviter la casse là je n'aurai pas de casse dû à la sécheresse j'aurai des chutes de cheveux normal dans les cheveux qui vont tomber les cheveux qui sont morts parce que c'est normal qu'on perd des cheveux chaque jour on perd des cheveux donc c'est ça en fait c'est l'objectif c'est vous apprendre à utiliser des extensions afin que vos cheveux ne soient pas cassés à la fin quand vous les retirez trop de soleil là bas bref ce que je fais quand je viens de défaire mes cheveux c'est de les masser de masser le cuillier chevelu afin de le détendre je ne vais rien faire là dessus aujourd'hui à part masser je masse légèrement je détends mon cuillier chevelu je détends j'évite l'attraction j'évite de de mettre encore une pression de foudre encore une pression sur mon cheveu quand je vais défaire parce que je suppose que j'ai beaucoup tiré dessus en détachant les extensions et tout faudrait pas encore que j'ajoute c'est ça qui crée la casse en fait la casse c'est c'est un ensemble de beaucoup de choses qu'on fait dont on ne se rend pas compte beaucoup de choses dont il faut prendre beaucoup de précautions sur son cheveu pour éviter un maximum de casse c'est ça qui te permet de garder une certaine longueur et d'avoir la limite des cheveux quand je viens de détacher mes cheveux je vais rien faire là dessus je les masse juste tu veux juste les masser vraiment et après le soir peut-être je vais arrêter un chignon je mets mon bruit en satin et je passe ma journée comme ça il laisse les cheveux respirer demain maintenant je vais faire mon prépou je vais faire mon soin profond et quoi d'autre mon démêlage et tout machin mais aujourd'hui là je les laisse respirer voilà